Les médecins ont radicalisé leurs mouvements de grève. A Maman et Maud par exemple, les morts s'en suivent. Les malades qui tiennent en corps lancent un SOS à l'endroit des décideurs. Les deux chambres parlementaires ont ouvert ce lundi la session ordinaire de septembre. Elles attendent de l'exécutif deux projets, la loi d'amnistie et la loi budgétaire pour 2014. Antena, le journal, Patricia Amouli. Merci de rejindre à nous en ce début de semaine pour vous informer mesdames, messieurs, bonsoir. Fini les services minimums dans les hôpitaux publics. Le médecin affilié au syndicat national de médecins vient de décréter ce lundi 16 septembre 2013 la polarisation de leur mouvement des grèves. Sylvie Fortuné Moula et Safi Malémou ont fait le constat à l'hôpital général des références de Kinshasa et vous proposent ce reportage. Hôpital sans blouse blanche. Après deux semaines de services minimums, le médecin du secteur public affilié au Sinamed vient de polariser leur mouvement de grève. Le temps du service minimum a été révolu. Au jour d'aujourd'hui, nous faisons ce que nous appelons la polarisation. Cela veut dire que nous avions fermé les portes des urgences. Nous prenons en charge les malades qui sont hospitalisés. Jusqu'à ce que l'autorité gouvernementale va répondre aux revendications du cahier de charge du Sinamed. Dans un pays où le taux de morbidité est élevé, cette situation ne peut qu'aggraver les choses. Les malades aujourd'hui abandonnés s'en remettent aux décideurs. Je viens de perdre mon enfant, dit cette femme. Je l'avais accouché par césariennes. Même les médecins stagiaires qui venaient nous soigner nous ont abandonnés aujourd'hui. Qu'on nous libère dans ces cas. Nous sommes là depuis le matin. Aucun médecin n'a fait le tour de salle. Nous demandons à l'autorité compétente de trouver une solution à cette situation. Sinon, nous allons tous mourir faute des traitements. C'est possible pour trouver un consensus qui, parmi les deux parties, a une mauvaise voie. Donc, nous, les malades, nous nous considérons qu'ils allaient abandonner et le pays n'a pas besoin de sa population. Les médecins stagiaires aussi ont reçu l'ordre de ne pas toucher les malades. Bien entendu, la situation s'est détériore dans les hôpitaux publics. Il faut noter tout de même que les services d'urgence de la clinique Aléma et de l'hôpital Roi-Baudouin continuent à fonctionner normalement sur ordre du bureau national du Sinamed. Radicalisation de la grève de médecins. Les CIMECO prend le contre-pied du Sinamed. En effet, le syndicat de médecins de la République démocratique du Congo, au nom du pluralisme syndical, demande à ses membres de privilégier les dialogues avec le gouvernement et le bien-être des malades. de cette position du CIMECO a été rendue publique hier au cours d'un point de presse tenu à Kitambo. Alain Kuka, Blaise Nouda. Aussi longtemps que le dialogue social n'est pas rompu avec le gouvernement, les CIMECO ne vont pas emboîter les pas au Sinamed. C'est du moins ce qu'a déclaré son secrétaire général, Dr. Juvenal Mouanda, qui estime qu'il faut continuer à respecter la trêve sociale décrétée il y a un an au lieu d'entrer en grève. Le bureau exécutif national du CIMECO affirme avoir lévé l'option d'un syndicalisme intelligent pour la résolution un à un de problèmes socioprofessionnels de médecins. Le Sinamed ayant déposé son préavis de grève sans avoir contacté CIMECO, qui est une structure à part, comprenez que d'une manière tout à fait logique, cette action ne peut en aucune façon engager CIMECO. D'autant plus que du point de vue des marches des administratives menées, nous n'avions pas, nous, en ce qui nous concerne, des raisons objectives d'appeler nos affiliés à la grève. Donc, la radicalisation, c'est même, vous le comprendrez, quelque chose qui irait à contre-courant de l'appel que nous lançons aux médecins. J'aimerais vous informer que le plus grand acquis de la corporation médicale, je cite la prime des risques dont on parle de temps, les statuts spécifiques n'ont pas été obtenus par la grève. Et que, étant journaliste, vous savez que la grève n'amène toujours pas à des solutions. Dans le souci de garantir un aboutissement heureux aux négociations en cours, le CIMECO demande aux médecins des services publics de l'État de rester calme et patient et de s'abstenir de tout acte ou comportement susceptible d'altérer le climat et la confiance entre les parties prénantes. En un mot, comme en mille, le serment d'Hippocrate ne doit en aucun cas être violé. La vie de malade en dépend. Justement, à propos de cette grève, les avis de la population sont partagés sur l'attitude qu'il doit avoir le médecin congolais du secteur public, Joseph Odombo-Gambo et Sylvain Kapombo-Senghélé ont promené le micro d'antenne sur la rue de Kinshasa et vous proposent ce rapportage. L'opinion publique a toujours tendance à brandir le respect du serment d'Hippocrate pour rappeler aux professionnels de la santé les devoirs qui est les leurs. Aussi, il convient de rappeler que Hippocrate avait laissé un testament qui recommande que les médecins soient mis à l'abri des besoins matériels pour travailler avec conscience. Alors, les médecins doivent trouver un juste équilibre entre les deux impératifs. En tout cas, moi, je dirais aux médecins, ce n'est pas bon de gréver régulièrement parce qu'il y a des malades qui ont vraiment suffisamment besoin de vous. Les médecins congolais sont souvent en grève. C'est normal lorsqu'ils sont maltraités, lorsqu'ils ne gagnent pas convenablement. Mais il faut aussi savoir que non seulement ils ont ce droit de revendiquer, mais aussi les devoirs démocrates qu'ils ont donnés, ils ont dit qu'ils vont servir la population. Mais s'ils ne servent pas la population, ils sont aussi un tort. Parce que non seulement il faut revendiquer, mais aussi il faut savoir quel est le devoir. Thorma, ils jurent fidélité à leur travail, quels que soient les obstacles qui peuvent se poser. Mais quand ils réunissent encore cela par les arts, ils refusent peut-être de travailler suite à l'argent. Ils se contredisent de même manière. D'autres congolais estiment que malgré tout, la santé de la population dans un pays en situation sociale difficile doit être une priorité. En tant que médecins, ils sont d'abord les fonctionnaires. En tant que les fonctionnaires de l'État, ils ont raison de pouvoir aller en grève parce que l'État ne l'air plus ce qu'il peut bien dire. En attendant, certains professionnels de la santé boycottent le travail et sur le terrain, les soins de santé de la population ne sont pas convenablement pris en charge. Deuxième titre du sommaire, la rentrée parlementaire. En effet, en vertu des articles 115 de la Constitution et 74 du règlement intérieur, le Sénat de la République a ouvert ce lundi 16 septembre. La session ordinaire consacrée essentiellement au budget 2014, les élus attendent de voir déposer ces projets pour avoir suffisamment du temps à l'examiner. Éric Isami et Blaise Zonda pour la suite en images. La session ordinaire de septembre 2013, ouverte lundi 16 septembre, à la Chambre haute du Parlement, n'a pas occulté l'actualité en RDC. Les concertations nationales devront, au bout du rouleau, conduire à la cohésion nationale. En tant qu'une Chambre parlementaire, le Sénat attend le projet de loi d'amnistie pour le traité en urgence et le projet de loi du budget pour 2014 afin de l'examiner en toute responsabilité. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, la présentation doit mettre un examen approfondi du projet de loi financière. Le Sénat aura besoin d'un temps raisonnable de réflexion et de débat, aussi pour éviter les précipitations inconsidérées du passé. puis j'ai invité le gouvernement à déposer le projet de loi budgétaire à l'Assemblée nationale dans le délai imparti à l'article 126 de la Constitution. Le budget 2014 sera adopté dans un contexte de reprise de l'ombre de l'économie mondiale. Le Sénat fait office de la représentation de ce que devront être le futur 25 provinces plus la capitale Kinshasa. C'est ainsi qu'au titre d'arriéré législatif, la Chambre haute du Parlement va statuer entre autres sur le projet de loi portant statut de chef coutumier, le projet de loi relatif à la création de tribunaux de commerce et un panel de lois à ratifier éventuellement. Même exercice à la Chambre basse du Parlement ouverture de la session ordinaire du mois de septembre pour les spikers de l'Assemblée nationale, le président Obé Minakou. Cette session intervient dans un contexte particulier, celui de l'Organisation de concertation nationale censée renforcer la cohésion nationale en République démocratique du Congo. La session ordinaire de septembre à l'Assemblée nationale s'est ouverte au Palais du Peuple dans la mesjournée de ce lundi 16 septembre 2013. Cette session qui sera essentiellement budgétaire va permettre de voter le budget pour l'exercice 2014 dans les deux chambres du Parlement. Mais cette session va également traiter des points hautement importants sur le plan politique, des points qui sortiront des concertations nationales initiées par le président de la République Joseph Kabila pour notamment mettre un terme à la situation de guerre à l'est de la RDC et renforcer la cohésion nationale. Mais comment être à la fois député et concertateur, l'élite du peuple précise ? Oui, tout semble marcher. Nous avons suivi le discours du président de l'Assemblée nationale, un discours logique et cohérent qui nous a rappelé ce qu'on a fait à la session de mars mais qui également nous demande beaucoup de travailler pour la session quoique budgétaire mais qui va aligner beaucoup de matières par rapport à ce qui se passe à l'est, l'insécurité, par rapport à la réforme de la justice et par rapport à d'autres questions d'ordre politique, notamment l'amnistie et ainsi de suite. Donc, et les concertations, et les travaux de la session de l'Assemblée nationale, il n'y a aucune contradiction. Oui, justement, la cohésion nationale ne signifie pas l'unanimité. et ça signifie que sur 100 personnes, on peut avoir deux qui ne sont pas d'accord mais nous nous disons que la cohésion nationale sera, n'est-ce pas, assurée par tous les Congolais qui aiment travailler pour la paix, la sécurité et la tranquillité de ces pays. Et ceux qui sont en dehors des concertations nationales, je pense qu'il n'est pas encore tard. Le chef de l'État leur a demandé de venir participer aux travaux. Les pénales à l'Assemblée a réitéré la même dimension politique. Je crois qu'ils ont suivi et il n'est pas tard. On va les accueillir à bras ouverts. Pour rappel, les concertations nationales dont les travaux devront éventuellement accélérer cette semaine ont débuté officiellement samedi 10 septembre 2013. La quasi-totalité des groupes thématiques ont été mises en place et fonctionnent déjà. Nous allons rester un tout petit peu à l'Assemblée nationale pour vous dire que les députés nationaux Léon Mouloumbaye réapparissent le lundi 16 septembre à l'ouverture de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée nationale. Ceux, après trois semaines de vie en clandestinité, selon lui, il s'était mis à l'abri pour des raisons de sécurité parce qu'il avait des inquiétudes avec la justice. Il a visité ce 16 septembre 2013 les maraîchères de Kingabwa pour les réconforter après sa disparition. Dans le reste de l'actualité, les représentants spéciaux du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martin Kobler, a été l'hôte ce lundi 16 septembre du ministre des Affaires étrangères Raymond Chibanda. Au menu de leur discussion, le travail de la brigade d'intervention et l'évolution de la situation sécuritaire à l'Est. Reportage, Anne-Marie Ossite. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et les interventions de la brigade ont constitué l'essentiel des échanges entre Raymond Chibanda, ministre des Affaires étrangères, et Martin Kobler, patron de la MONISCO. Voilà, nous avons eu un entretien très, très ouvert avec M. le ministre des Affaires étrangères. Moi, j'ai aussi parlé avec les autres à Kampala aussi et nous avons échangé nos vues parce que nous, comme MONISCO, nous avons la politique de chercher une solution durable. Mais une solution durable qui est aussi bien pour le Congo parce que l'histoire ne doit pas se répéter. Et j'ai, de la part de la MONISCO, je suis très clair, notre politique est de vous assister, de restituer l'autorité de l'État congolais dans chaque mètre carré de votre pays. Les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies ont indiqué que l'ONIS tient à la restauration de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Sur les terrains au nord qui nous apprenons que 10 civils ont été tués par les rebelles du mouvement du 23 mars en groupement de Boukoma dans le territoire de Routuro dans l'est de la RDC indique une dépêche de l'agence Chine Nouvelle qui cite un communiqué de la société civile du Nord Kivu. En effet, selon ce communiqué, prétestant mener des opérations de ratissage contre les miliciens Nyatoura en groupement de Boukoma dans la chefferie de Bouicha entre 2 et 9 km du chef du territoire de Routuro. Ces civils sont tous des paysans trouvés soit dans leur champ ou à domicile parmi les victimes 9 cultivateurs et un prêtre catholique. Le cabinet d'études et sondages Le Point a eu une fois de plus mené une enquête sur la cote du Premier ministre et sur les gouvernements d'Union nationale. En vue, cette enquête menée à Kinshasa donne comme une conclusion un simple réaménagement technique de l'équipe Matata. Suivez ces commentaires de Dieu. Merci Nzob Mabiala. Quel intérêt les Kinois accordent-ils aux concertations nationales et que pensent-ils du gouvernement d'Union nationale à l'issue des travaux ? Ces questions ont été posées par les enquêteurs aux habitants de la ville de Kinshasa. Il a ressort que 74% sont contre la mise en place d'un gouvernement d'Union nationale à l'issue des travaux des concertations nationales. 45% de l'opinion quinoise serait plutôt favorable à un simple réaménagement technique de l'équipe actuelle dirigée par le Premier ministre Ogiste Matata Pognomapon. En traitant, 55% des Kinois attendraient un profond changement pour que les chefs du gouvernement soient maintenus en vue de poursuivre l'élan économique et l'émergence des autres secteurs. N'empêche, la convocation des concertations nationales prouve la volonté qu'affichent les chefs de l'État de parvenir à la cohésion nationale et sa détermination à résorber les problèmes des Congolais. Attendons voir. Vous avez là reconnu la voix de Papi Katassi et puis le président de la Commission électorale nationale indépendante, la baie Apollinaire, Malou Malou, a réuni ce lundi les différents partenaires de cette institution d'appui à la démocratie. Ensemble, ils ont discuté sur la feuille de route à suivre pour faire l'inventeur des besoins et voir comment améliorer et, in fine, le processus électoral en République démocratique du Congo. Éric Gisab, Blaise Donda. La Commission électorale nationale indépendante ne relâche pas. Après deux formations organisées au profit des agents, une feuille de route a été élaborée et le bureau de M. l'abbé président en est à l'étape de partage avec les différents partenaires nationaux tout comme internationaux. Ce comité de partenariat, comme vous le savez, réunit le gouvernement de la République de Mouatrie du Congo, les partenaires qui soutiennent le cycle électoral en République de Mouatrie du Congo et les membres du bureau de la CEDE. Ensemble, nous avons passé à réduire un certain nombre de questions. En premier lieu, les informations les plus pertinentes sur le séminaire de formation en leadership et gestion des conflits électoraux qui a été organisée à l'intention de tous les membres et cadres de la CEDE au niveau du siège. Il est vrai que c'est au gouvernement congolais de financer le gros du budget pour poursuivre le processus électoral mais avec également le soutien des autres naturels. Le gouvernement reste confiant que demain sera meilleur. Déjà, les dispositions sont prises pour améliorer les processus électoraux. Pour le gouvernement, c'est même une contrainte légale parce que selon la loi, c'est le gouvernement qui organise les élections. Donc, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour pouvoir accompagner le processus. De nombreuses voix s'élèvent déjà pour fustiger les dépassements de délais de mandature. Ainsi, dès 2014, les Congolais devront encore aller aux urnes pour les élections provinciales, municipales, urbaines et locales. du procès de Eugène Diomindonga, la présidente de la démocratie chrétienne à la Cour suprême des justices. Il est poursuivi pour viol sur mineurs. La Cour a renvoyé la prochaine audience au mois d'octobre. Un mot en éducation dans ce journal. La coutume a été une fois de plus respectée pour cette année scolaire à l'école Octodos Saint-Marc-des-Limétés. En effet, une messe d'action des grâces a été dite par son éminence Nikiforos Mikras, archevêque d'Afrique centrale, pour émettre cette rentrée entre les mains du Très-Haut. Réportage pour Pogziakao. Cette année scolaire devrait être excellente et impactée par les seigneurs. C'est l'objectif poursuivi par les responsables de l'école orthodoxe Saint-Marc. Dans son homélie, son éminence Mikoforos a exhorté les élèves à respecter le règlement intérieur et donner le meilleur d'eux-mêmes afin de produire des résultats escomptés à la fin de l'année. et à tout moment de notre vie nous l'avons devant nous. En même temps, cet événement nous rappelle que chacun de nous doit à tout moment lever la croix qu'il puisse monter personnellement à Golgotha et qu'il puisse aboutir à la résurrection. À la fin de la messe, toutes les salles de classe, bureaux de l'école et même la toilette ont été bénis à l'eau par le curé de la paroisse. Pour rappel, la communauté hélénique à travers son don à la métropole est la cause de la formation de plus de 700 élèves. Il a été recommandé aux enseignants de se focaliser à la vertu car la science sans la vertu ne sert à rien. En sport, le championnat de judo de l'entente urbaine de Kinshasa est arrivé à l'étape de quart des finales sur le week-club prénant par la commune des Barumbou à ligne 4, Calamou 3 et la formation de Linguala. Patrick Borrell Moukedi et reportage. Quatre combats des quart de finale organisés le week-end dernier par l'entente urbaine de judo Kinshasa Est ont tenu en haleine le ferru de la discipline chère à Jigoro Kano. Le 114 septembre, le judo club de Linguala de Maître Saito s'est imposé 3 contre 2 devant Kauka des Calamou. Les derbys de la commune de Barumbou à vue Saint-Robert brûler la politesse à Saint-Paul 5-0. Les dimanches, les judo clubs Tonya Tonya des Kauka ont battu difficilement le judo club Boudokwai des Barumbou 3 contre 2. Et à la seconde explication, Onatra des Barumbou a chuté sur le même score face à Molokai des Matongé. Le journaux paru ce lundi 16 septembre dans la capitale ont été sélectionnés et commenté pour vous par Polydor Gaziamy, Révis de Presse. Les projecteurs de l'actualité en RDC restent braqués sur les concertations nationales dont les états généraux sont à pied d'oeuvre. En effet, écrit le quotidien Les Dépêches de Brazzaville, les groupes thématiques débattent sur leurs matières respectives et en font la synthèse peu avant de prévoir les projets des recommandations soumettent au Présidium d'ici la fin des travaux. Et justement, à propos de ces concertations, les points publient les résultats du sondage réalisés autour de la question « Quel intérêt les Kinois accordent-ils aux concertations nationales ? » que pense-t-il du gouvernement de l'Arge Union nationale après le lancement officiel des travaux ? Selon la prospérité, la deuxième vague du baromètre et les points concertations donnent des indications moins favorables pour les volets de la communication des assises de Kinshasa. 72% des Kinois interrogés ne suivent pas le déroulement des travaux. Sur les 22% qui s'y intéressent, 9% seulement sont attachés en permanence contre 13% qui suivent de manière occasionnelle. En outre, note le quotidien, 31% des personnes intéressées jugent que le présidium est consensuel. Par contre, 54% relèvent la partialité et l'opacité qui le caractérisent. Dans la même catégorie, poursuit-il, 67% des sondés pensent que les délégués aux concertations n'y sont que pour leur propre intérêt allusion faite aux perdièmes et autres arrangements politiques. Par ailleurs, indique Forum des As qui s'intéresse aux résultats du sondage sur le gouvernement de l'Arge Union nationale, les Kinois demeure opposés à l'initiative. Il y a un accroissement de 12% de la tendance négative. Le nom passe de 62% à 74%. 45% de cette catégorie souhaitent un simple réaménagement technique de l'équipe Matata, tandis que 55% adhèrent à l'idée d'un profond changement pourvu que le chef du gouvernement soit maintenu en vue de poursuivre l'élan économique et l'émergence des autres secteurs. Mais malgré ce sondage fait remarquer la prospérité, des noms circulent déjà, c'est-à-dire des noms des personnalités qui pourraient être nommés premiers ministres parmi ces noms Kamere et Kiyakwama. Très peu de personnes parlent de Kenguadondo pour ce poste, estimant qu'il n'a pas d'étoffe d'opposants. De leur côté, indique les points saillants, le collectif des députés nationaux élus de 2006 qui ont élaboré un mémorandum de qualité intellectuelle appréciable pour trouver des voies et moyens de sortir la RDC de la crise profonde dans laquelle elle est plongée depuis plus d'une décennie propose des remèdes à chacune des thématiques à traiter au cours des concertations nationales. En fin de compte, ils réclament la dissolution de toutes les institutions existantes et à la fin, ils sollicitent un quota représentatif pour les élus de 2006 aux concertations nationales qui ont réaffirmé au passage leur soutien à l'institution présidente de la République. Les bi-hebdomadaires livrent aussi dans ses colonnes les grands secrets de la concertation nationale. Parmi ces secrets, ils citent la participation du M23 au gouvernement d'Union nationale et dans toutes les institutions du pays, l'administration par ce mouvement des territoires conquis sous son contrôle actuel afin d'accélérer l'inondation démographique de la partie est du pays par les Tutsi Rwandais du Rwanda et de la diaspora. Cette balkanisation de facto permettra à l'Ouganda et au Rwanda d'exploiter allègrement le pétrole du lac Albert et du parc Vironga, le coltan du Ruchuru et Boulagana ainsi que le gaz méthane du lac Kivu. Une conspiration qui bénéficie de l'apport des multinationales des pays occidentaux. Pour le journal, le piège se trouve au niveau du gouvernement d'Union nationale. Avec cette nouvelle approche, écrit-il, la constitution actuelle sera mise en veilleuse suspendue. De la sorte, en 2016, le président Kabila briguera logiquement un troisième mandat avec la complicité de l'abbé Malou Malou. Le guide s'intéresse aux attitudes de la SADEC et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Pour le quotidien, la SADEC est plus préoccupée par la situation à l'est de la RDC que la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Non seulement qu'elle souhaite que la pays revienne, mais elle est aussi préoccupée par le dernier redéploiement de l'armée rwandaise à la frontière entre le Rwanda et la RDC. Le souci de l'Afrique du Sud, du Malou et de la Tanzanie, pays qui ont envoyé des troupes en RDC et de voir, même par la puissance du feu, le M23 a néanti définitivement. Le phare fait écho du doute du Malou et de la Namibie concernant l'efficacité de la Monusco. C'était lors de la réunion de la Troïka de la Défense des États membres de la SADEC organisée la semaine dernière à Windouk en Namibie. Les deux pays craignent en effet que la fragilité de la RDC au plan politique et sécuritaire n'ouvrent de larges boulevards aux forces négatives du genre des terroristes islamistes capables de partir de ce ventre mou de l'Afrique centrale et des grands lacs pour déstabiliser les États de la SADEC. Enfin, Géopolis Hebdo estime que la ligne rouge à ne pas franchir est celle économique. Si pour les Américains c'est le gazage des civils par le gouvernement syrien pour la RDC écrit le journal c'est les acquis du gouvernement Matata la Ligue rouge que les concertations nationales ne doivent pas franchir sous quelques prétextes que ce soit. Bon début de semaine la revue de presse sur Antena c'est encore demain à la même heure. Au revoir. Prenez rendez-vous avec les informations sur votre chaîne de demain à 7h30 10h et 12h et à 16h le journal dans Lingala. Moi je serai là à 19h pour vous informer. Bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501